Je sais que quand je vais à Cannes, je sais que je ne suis pas à ma place. Ça me met mal à l'aise. Quand je me retrouve à côté de Serge Gainsbourg, je sais que ça n'a aucun sens. Pourquoi vous n'avez pas envie de voir le film de Gainsbourg? Parce que moi, je ne vois pas au cinéma, je n'aime pas ça voir des films de parade, des films qui essaient de scandaliser. C'est fait pour les enfants, ça. Ça ne m'intéresse pas du tout. Il y a des gens qui ont le droit de s'intéresser à ça. Personnellement, je ne m'intéresse pas à ce genre de cinéma-là. Et d'une certaine façon, je peux dire que je ne m'intéresse même pas au cinéma. Et c'est pour ça que ce que je fais avec une caméra, c'est quelque chose de différent, qui n'a peut-être pas sa place tout à fait ici. C'est la cathédrale du cinéma ici. Toutes les idoles sont là, se promènent dans la rue. Et des personnages comme les miens, les personnages de la vie, ils sont condamnés à quoi? À être des spectateurs. Ce sont ces hommes-là qui m'intéressent, des hommes de chair et de sang. Le berger m'intéresse, mais pas Jane Fonda en bergère. Je ne suis pas un cinéaste de fiction. Je ne suis pas un fabricant de films. Je cueille des films. Je suis actuellement comme un chasseur. Moi, je crois sincèrement que le cinéma que je fais, c'est un cinéma qui cherche à être aux aguets. C'est un cinéma qui, évidemment, à un moment donné, est obligé de prendre une piste. Une piste qui peut être une idée quelconque. Juste à un moment, tu fais face à l'impossible. Tu as une petite hypothèse ridicule. Puis tout à coup, il y a un hasard. Et puis tu suis un hasard. C'est comme la chasse. Je donne cet exemple-là parce que j'ai toujours l'impression que quand je fais un film, je suis à la chasse. Il y a des pistes, mais je me laisse inspirer par des pistes. Au bout, il y a une bête ou il n'y en a pas. Moi, je dis que le cinéma que je fais n'existe que si j'ai un peu de choses. Nous autres, on a une technique. On met un micro, prend une caméra, puis on s'installe dans une situation. Mais c'est la situation qui donne un résultat. Pas nous autres, voyons-là. Il faut que tu apprennes où placer la caméra. Quand tourner. Encore une fois, moi, ça fait 20 ans que je fais ça, 25 ans que je fais ça, puis je me trompe. Le gars qui ne l'a jamais fait, qui arrive avec le poids de l'équipe technique, le poids des éclairages, tous ces machins-là, il pense à ça, puis il a de la difficulté à trouver la situation favorable. Moi, ça me paraît l'essentiel, et je dis toujours aux gens, faites de la radio, faites de la radio, apprenez ce que c'est que la parole. Comment elle naît. Comment une personne à qui tu parles peut être totalement insufférente, tout à coup devenir lumineuse. Pourquoi? Évidemment, je choisis des personnages qui ont quelque chose à dire, qui ont la faculté de le dire. Je ne vais pas à la chasse aux poules et aux dindons, je vais à la chasse à des gibiers. Des gibiers de potence, si vous voulez, dans la bête lumineuse, mais enfin, des gibiers d'intérêt. Bon, là, c'est eux qui l'ont. Vous avez compris ça où, ce goût-là, de la chasse? Ce serait peut-être long à expliquer. À force de rencontrer les gens dans ton cinéma? Oui, probablement, mais mon père aussi. Mon père a toujours fait de la chasse. La chasse, attention, la chasse, ce n'est pas tuer un animal. La chasse, c'est faire ce qu'on a fait, ce qu'on a atteint. Tu es un animal, tu sors, puis tu vas le partager avec les autres, tu vas le raconter. Mon père avait un paquet d'amis, il venait dans l'atelier chez nous, puis le soir, il prenait un petit gin, bien sûr. C'est la génération de petits gins. Puis là, il se racontait des histoires de chasse. Puis il y avait là-dedans des conteurs absolument magnifiques, le père Morel. Tous ces gars-là étaient pareils. Ils avaient tous une passion pour la forêt, des histoires folles, des histoires de... Je me souviens, une merveilleuse histoire, je la trouvais très belle, en tout cas, je ne peux pas la raconter comme lui. Un gars de la baie, à un moment donné, il s'en va le long d'un chemin, il s'en allait aux îles. Puis il y avait un cormier, un masquabinant. Ce que c'est qu'un masquabinant, c'est qu'un masquabinant, ça donne des fruits, on va les faire, comme le pain binant. Il y avait un cormier plein de fruits. Puis là-dedans, il y avait 12 péteries. Il était tout à fait mort, tranquillement. Puis là, j'ai commencé par les péteries du bas. Puis tirer, péteries, péteries, deux péteries, trois péteries, jusqu'en haut de l'arbre. Il a tué 12 péteries. Je lui ai dit, si tu as une bonne place, il a dit, l'année suivante, je suis retourné. Il a dit, l'arbre était mort. Et ça, c'était ça, le goût du superlatif, tu sais. De toute façon, ça marche pas. Arrête donc, là, de la mythologie, moi. Mais c'en est la mythologie, la chasse. Mais non, c'est pas une mythologie. La mythologie, c'est l'invention des gens qui restent assis à côté du poêle puis qui imaginent ce qui se passe dans le poêle. C'est ça, la mythologie. La chasse, c'est de la chasse, un peu sur tout. Dieu chasseur. Dieu chasseur, dans le fond, t'aimes nous chasser, c'est dans ce sens. J'aime bien chasser, mais... Alors, c'est même mythologie. C'est trop pire, je dis ça. Tu travailles tout le temps avec la viande morte, bien tu te dis, ben, mon Dieu, j'ai le droit d'en tuer. Tu dois faire ma part là-dedans pour voir ce que c'est, tu sais, dans ta vie à un moment donné. Parce que toi et tout, tu vas finir par te passer au cash. Puis l'automne, c'est la saison où la nature passe au cash. Christ de rien, t'as même pas le sens des viscères, sacrament. T'en éventes des viscères à tous les jours, restit. Tu crèves, Christ, ton lapin, tu crèves ton orignal puis ton ours. C'est quoi l'homme pour toi? C'est quoi, Bernard, restit? C'est quoi, c'est rien qu'une table? C'est même pas, restit, là. C'est même pas l'or de celui qui a à faire, Christ. C'est quoi? C'est l'objet puis c'est du matériel. Que c'est que tu me dis à ce soir? Puis sais-tu ce que c'est que tu me fais vivre? Tu me fais vivre un moment extrêmement pénible. Moi, je l'avais un instant, moi, la semaine. Qu'est-ce que je t'ai fait cette semaine? Qu'est-ce que je t'ai fait cette semaine? Rien. Quoi? Tu as rien fait. Comment je n'ai rien fait, Bernard? Rien fait, Albert. En tout court. Bon, mais tu s'en ferme, moi. Je t'envoie la camionnette. C'est ça. Tu m'as respecté, tu m'en veux pas. Ah, m'envoie. C'est mieux, là, toi, ou quoi? Est-ce que tu te rends compte de l'effet que ça fait dans l'âme de la personne que tu filmes d'être filmé? Parce que ça nous a tous bouleversés. J'étais fan d'être bouleversés pendant longtemps. Moi aussi. Ça prend longtemps, ce... Dans un condition de mon sens? Ah, oui. Bien, je refusais de me voir, d'abord. Quand je me suis vu, je ne pouvais pas m'accepter comme ça. Ça, c'est pas vrai. Souviens-toi. Bon, oui, je sais qu'il y a des choses atténuantes. S'il y a une foule dans la salle, ça aide, bien, ça peut faire le contraire aussi. Je sais pertinemment que l'image de soi-même est toujours décevante. Maintenant, ce que tu as dit dans la bête... dans Un pays sans mon sens ou dans la bête lumineuse, ce que Stéphane Albert a dit, il l'a dit. C'est lui. Et ça, bien, ça, vous êtes... Encore une fois, c'est mon témoignage qui est en jeu. Euh... Moi, par affection pour ces gens-là, je cherche à rendre exactement l'essentiel de ce qui s'est passé et à rendre le plus possible justice aux gens. J'avertis tout de suite qu'il y a des séquences, il y a des moments où les gens font des baptises inutilement qui ne leur rendent pas justice. Et à mon avis, ces parties-là ne font pas... ne doivent pas faire partie du film. Je les élimine. Le drame de l'image, puis je me souviens de l'histoire de Stéphane Albert, c'est la genre que nous, on l'aimait, mais il a fait rire de lui par ses copains. Mais il fait rire de lui par ses copains tous les jours. Sauf que... Attends, attends... J'exagère un petit peu, disons, mais souvent. Mais fais rire de soi, c'est rien. Mais fais rire de son image, c'est épouvantable. Il faut s'entendre. D'abord, je te corrige, je veux dire, c'est... Ça dépend des situations. On fait rire de soi dépendamment des situations dans lesquelles on va... dans lesquelles on se trouve. C'est sûr qu'à la chasse, étant pas chasseur, je peux faire rire de moi, tu sais. Mais je veux dire, dans mon milieu de travail, je ne fais pas rire de moi, tu comprends, tu sais? On est allés à la chasse aujourd'hui. Tu as été le premier à rire de toi du fait que tu n'étais pas chasseur. Ce qui arrive, c'est que le problème qu'on vit profondément quand on se voit, c'est qu'on est proposé comme modèle. Quand je vis mon émotion d'une façon passionnée, je veux dire, je ne veux pas l'imposer aux autres, mais forcément, le fait d'être... Comment je pourrais dire? De choisir ces plans-là puis de les mettre dans un film, c'est un modèle. En tout cas, les gens le lisent comme un modèle puis ils rejettent ce modèle-là où ils le prennent. OK? Mais c'est ça qu'il faut vivre. mon procédé, c'est d'essayer de raconter ce que j'ai vu. C'est évidemment ma version des faits, mais cette version des faits-là, on peut dire qu'elle ne provient pas d'un oui-dire. C'est eux qui parlent. Oui, mais on est désavantagés par rapport aux comédiens de fiction dans le sens suivant, c'est que lui peut choisir son rôle et peut choisir finalement le modèle qu'on va proposer de lui. Il peut mourir sur... Tandis que nous autres, mais finalement, on reste... Tant qu'on est là, OK? C'est fini, je veux dire, je suis pour bien des gens qui ne me verront jamais, qui ne me connaîtront jamais, je suis celui qui plume un lièvre et qui... Pardonnez-moi l'expression... Plume son nom. L'euphémiste. Plume son nom. Qui vomit. OK? Plume son nom. C'est pas une question de dédain, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai le dédain, finalement. J'ai les gars le main dans le sein, j'sais pas pourquoi il y a le dédain. Non, non, sois pas malade, là. Non, non. Je vais le plomber, mais regarde, c'est... C'est pas ton âge, c'est ton lapin, faut que tu plomber. T'en qu'à plomber, vraiment. Mais je reste pour bien des gens que je verrai jamais dans ma vie, je reste ça. Le rhum, il va pas. Maudit père. Qui ne se soucie pas de son image dans une vie? Je veux dire, tu te regardes dans le miroir des fois avant d'aller travailler, ou je sais pas, petite peigne, etc. Mais c'est la même chose. Sauf que moi, là, je peux plus me repeigner. L'image est là, pis quand, ça vient de s'attendre. Mais... Mais Pierre a quand même eu le... Par contre, tu reprends ce soir, tu reviens, et tu sais que tu es filmé. Donc tu l'acceptes. Non, mais je reviens, ben bon, par amitié pour Pierre. J'aime son cinéma, je le regrette pas. Non, je le regrette pas, j'ai pas dit. Ah non, je le regrette pas, Monop. Du tout, du tout. J'ai fait simplement dire, par rapport, finalement, au type de cinéma de fiction, ce que ça peut être un personnage dans un film. Tu comprends? On a tous des moments de grande vulnérabilité ou de choses de ce genre, mais si on te filmait à un moment où c'était un moment très intense pour toi. Ah oui. C'est dur de le revoir, ce moment intense. Moi, j'essaie de découvrir en chaque homme une inspiration. Quand elle n'est pas là, quand elle tarde à venir, je l'attends. Je l'attends même avec la caméra. Et puis, quand elle est arrivée, bon, je supprime ce qui est avant, parce que ça, c'est un pas de travail de griffonnage. Bon, c'est un peu ça, le montage, au fond. C'est pas biffer quelque chose de vrai ou de moins vrai ou de pas vrai. C'est simplement de permettre d'attendre le moment et puis de donner le meilleur moment de l'homme. C'est de lui rendre justice, ça. Finalement, on pourrait très bien raconter une toute autre histoire en se servant à exactement des mêmes éléments. Le montage tel qu'il est fait, là, à mon avis, il introduit, c'est vrai, votre version des choses, mais c'est votre récit. Et en ce sens-là, est-ce que, finalement, le montage, potentiellement, il est pas fictionnel? C'est ça qui me tracasse, parce que moi, tout le reste, je l'admets, quant au fait que ça change les gens quand ils font un film, je pense que pour les acteurs, c'est la même chose, hein? Quant à voir qu'est-ce que ça fait sur les gens, ça, c'est un autre problème. Moi, entre autres, une expérience que j'ai vécue, j'ai été voir le film La bête lumineuse incognito. Je t'ai mis des vettes, 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 comme un acteur. À un moment donné, il y a un mec qui en a rien. On voudrait vous annoncer que c'était fait un problème. Je sais pas trop, c'est... Mange-tu popcorn pendant cette année? Il est le bon port! Il est le bon port! Non, mais crois-moi, crois-moi pas. Incognito! Tu vois ce que je dis, incognito. Non, mais on fait des blâts, mais face à bord, c'est quand même... Tu sais pas si t'as payé pour aller voir celui-là? Oui, j'ai payé en plus! Non, non, je sais pas s'il m'a pas remboursé après. T'as payé? En tout cas, oui, oui! Je rentre là, je m'assois. À un moment donné, tu dirais le poète en parlant de moi. Il n'a rien... Cranoril, lui, poète, poète, mon cul! Commence un dialogue avec l'écran. Je crois que les poètes aiment beaucoup pleurer, moi. Allez, allez, allez! Il me retrouve dans cette salle-là, mais là, c'est un dialogue. Non seulement ça, c'était des commentaires. Comme ceci, lui, va être mon cul. Et puis? Ça, ça me... C'est pas tous les jours qu'un homme a la chance de... C'est quoi d'incognito? Oui, d'incognito! Non, c'est pas tous les jours. En tout cas, je l'ai vécu. Évidemment, ça fait... Il y a d'autres moments où, quand tu vois des gens rire, bien là, ça te regrimpe. J'étais comme une vague, moi, tu sais. C'est un bateau, tu sais. Je montais, je descendais, je montais, descendais. Tu vois dans le rire ou dans le... Non, c'est évident qu'il y a des côtés fascinants. Il y a d'autres côtés, finalement, qui sont plus pénibles, qui sont plus durs, OK? Mais, je veux dire, je regrette pas, loin de là. Dans tout ça, il y a quand même une petite fatuité personnelle qui est en jeu parce qu'on voudrait bien être soi-disant impeccable. Mais l'intérêt, c'est justement de ne pas l'être impeccable. Pour moi... Pour toi? Pour toi? Il s'agit de nous autres, là? Oui, mais... Mais vous m'intéressez pas dans la mesure où vous êtes impeccable. Vous m'intéressez dans la mesure où vous êtes vulnérable, donc humain. Oui, oui. Ça, c'est bien dit. C'est ça qui est... Autrement, c'est pas la peine. Autrement, je fais de la fiction. Mon Dieu, je ferais des films de cowboy. Ils tirent toujours, puis ils manquent jamais leur cou, les gars. Je ferais de s'en faire, hein, avec les autres. Vous foutez ça en cowboy, tous les deux. Vos personnages que vous avez pris dans la vie, ils sont prisonniers de votre récit. Moi, je prétends ne pas faire une manipulation. Je prétends qu'il y a un seul montage possible, à mes yeux. On peut manipuler du métrage, évidemment, comme on veut. La seule direction possible, c'est celle que j'ai essayé de définir. C'est une fidélité à ce qui s'est passé, à ce qui s'est produit devant moi, et une fidélité au personnage. Ce qui ne me laisse pas de manœuvre. S'il me laisse de la manœuvre pour dire... Comment dire ? Il ne laisse aucune manœuvre pour savoir quoi dire. Je crois à la sincérité de votre témoignage. Mais je considère que c'est un témoignage qui, de toute manière, pour moi, ne peut pas forcément, ne représente pas forcément l'objectivité du vécu. C'est ça qui me tracasse dans tout ce qui s'est dit, là. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je considère que, en tant que spectateur, et pourquoi je serais déformé de ce point de vue-là, je revendique, devant vos films, mon droit au rêve et à la fiction. Je le revendique. Moi, quand j'ai vu Pour la suite du monde, c'est un film qui m'a fait rêver. Et moi, je ne l'ai pas vu uniquement comme un document. Et tous vos films, d'ailleurs, ça a été pareil. Moi, je ne sais pas. J'ai encore des images des voitures d'eau dans la tête. Et ce n'est pas parce que c'était un document. C'est parce que dedans, il y avait des choses qui me parlaient du point de vue de mon imaginaire, du point de vue de la fiction. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, vous ne l'avez peut-être pas voulu le faire, mais vous l'avez produit sur certains spectateurs. Je fais un cinéma à hauteur d'homme. Il y a toute la terre pour vivre. Qu'est-ce que c'est que ce besoin de rêver ? Je veux bien qu'il existe, mais je voudrais que... Moi, je veux avoir d'autres préoccupations, c'est tout, parce que je n'ai plus envie de rêver. J'ai envie de vivre avec des gens en chair et en os. Moi, je voudrais bien avoir des baleines volantes dans mes films ou des mammouths, s'il y en avait dans la réalité, si je pouvais y faire face, mais c'est pas ça l'essentiel. Parce que c'est pas ça que je poursuis. Je poursuis la poursuite des hommes et non pas l'objet de leur poursuite. Pareillement, parce que... Vous allez m'excuser, si vous voulez, mes petits amis, si je prononce les mots de l'ancien français comme je peux, parce que je les lis comme je peux. Vous savez que je prends beaucoup d'instructions, puis plus, il est très difficile à lire. Et, pareillement, par culte du pays... C'est par ceux. Ben oui, mais faut le prendre comme je peux le dire. Ceux, mais je le prononce comme je peux. Il y a aussi un grand courant des autres, environ, de la dite isque, comme devant Bordeaux. Il s'est lié qu'on tient environ trois lieux de l'an. Et deux de l'art. Et un, une bonne, bonne terre. Quand on parle d'une, c'est pour ça que je vous le dis, c'est VNE. Fait que je le lis comme je peux, mais ça ne manque pas de l'esprit. Et entre autres, il y a plusieurs coudres. Mais, vime plus dure. Et pour cela... Et pour cela, on la nommait Lilo-Coudre. Moi, quand j'avais 30 ans, quand je suis arrivé à Lilo-Coudre, je croyais, parce qu'on me l'avait dit, puis parce que d'autres croyaient que le peuple québécois était un peuple, et puis c'est les termes même que j'ai entendus quand j'étais jeune, était un peuple nordique, froid et taciturne. Je suis arrivé à Lilo-Coudre, j'ai rencontré Léopold, j'ai rencontré Grand-Louis, j'ai rencontré Alexis. Je me suis aperçu que ces gens-là, ils faisaient honte à Marius. Ils avaient un sens du superlatif absolument extraordinaire, Et ils n'en étaient jamais à parler. Viens si t'en rappelles pas, viens si t'en rappelles pas, viens la fois que je t'ai battu, T'en rappelleras-tu, viens t'en rappelleras-tu, viens? T'en rappelles pas, viens si t'en rappelles pas, viens? T'en rappelles pas, viens? T'en rappelles pas, viens,èle fois que j'te bat tu, Viens La fois que j'te bat tu, viens fazi que j'ai battu. Viens depuis un chaube-deux. T'en rappelleras-vous? Je suis fatigué, on me l'a joué, Nidio, me rappellerai-toi, Nidio, on me l'a joué, Nidio, la fois que je t'ai battu ! S'il y avait une bonne femme à lui, il serait plus ardent. Il est tout seul, voyons. On savait s'il y avait une belle créature au côté de lui, là. Mon bain, ben, il redoublerait ce bain, là. C'est du bain, mon petit, mes petits-enfants, quand on danse avec une créature, il faut absolument... ça court dans les veines. Ça va partout, il faut absolument qu'on... On surmonte la nature, il n'y a rien de plus plaidant. Il y avait une poésie... C'est vous ce qui est arrivé, là ? Perrault s'est mis à parler. Tu as appris ce que tu as constaté à l'âge de 30 ans, toi. Mais nous, qui n'avaient pas sorti de Ville-aux-Côtes, et mon père, on va pas de loin. Mais depuis qu'on vous a rencontrés, là, puis qu'on sort, puis qu'on va en voir, au Québec, on trouve les mêmes affaires que t'as trouvées, toi, quand t'es arrivé, que t'as connu Léopold, puis Alexis, puis grand-Louis. On rencontre le même monde. Regardons du monde qui sont donc chauds, puis qui sont non comme nous autres. Partout, il y en avait des pareils à nous autres. C'était pas une trouvaille que t'avais trouvées, là. Il y en avait beaucoup par chez vous. Oui, c'est par chez nous, ici. Mais c'était une trouvaille dans le sens que ce tempérament-là... Viens, allez, t'allais partout comme n'importe où. C'était une trouvaille, Léopold, dans le sens où, par exemple, le cinéma, les romans, parlaient pas de vous autres, parlaient pas des autres non plus, mais parlaient de gens d'ailleurs ou de gens qui... Surtout, non, on parlait pas de vous autres. Moi, petit Montréalais, par exemple, quand je suis descendu dans le bas du fleuve, puis je me suis retrouvé à Rimouski, j'ai trouvé un langage, j'ai trouvé une façon de penser qui était autre et dont on m'avait pas parlé au collège où j'étais allé. Et on m'avait dit, si tu vas en France, on va voir, le monde parle bien. On m'avait pas dit, si tu vas dans le bas du fleuve ou si tu vas dans Charlevoix, le monde parle bien. Ils m'ont dit, c'est une bande de Québécois, ils savent pas parler. Lui a contribué à faire réaliser qu'on parlait à l'île aux coudes, on parlait bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à Montréal, on m'avait dit que c'était pas beau. Comment est-ce que le monde a dit? On parlait. C'est ce qu'on dit de vous autres, nous autres, hein? Tu viens de Montréal! Le problème, c'était de se rendre compte qu'on valait nous-mêmes la peine d'être vécu. L'île aux coudes, c'est une île de navigateurs. Il y avait 20, 25 goélettes ici au chantier maritime au printemps. 40, on avait 40 propriétaires des goélettes à l'île aux coudes dans ta plus belle époque. 40, 40 propriétaires. Il y a 15 ans? 20 ans. Oh, il y a 20 ans, oui, il y a 20 ans passé. Bon, à ces bateaux-là, évidemment, il y a des problèmes, mais il restait quelque chose, un patrimoine extraordinaire. Le patrimoine extraordinaire, c'était la connaissance qu'ils avaient de la mer, la connaissance qu'ils avaient de la construction des bateaux, de la forêt, parce qu'ils allaient chercher leur bois dans la forêt, de la navigation, de la forêt. Il savait tout. Il savait tout. Chaque homme savait tout. Il était pas spécialisé, il connaissait tout. Ça, personne ne s'est occupé de ça. C'est fini. Il y en a plus. Il en reste un bateau. Il en reste un. C'est tous des goélettes de bois, tous des bateaux de bois. Il y a le transport. Alors, on n'a jamais essayé de faire un seul geste. C'est fini. Ils sont morts. C'est fini, 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 fini. Ils ont entendu que les bateaux se démolissent, puis là, ils dépensent des centaines et des millions de dollars pour faire du patrimoine, pour mettre la petite goélette, la restaurer, la refaire au complet. Ils n'ont pas donné d'argent pour en faire. Ils en donnent pour la refaire. Moi, je dis que c'est pas la peine de conserver le patrimoine d'un peuple qui n'en produit plus. Il faut produire du patrimoine. Il ne faut pas le conserver. Il va se conserver tout seul. Mais on n'en produit plus. On se donne, on s'abandonne au commerce, à tout, parce que c'est le mépris. Et à l'intérieur de ça, on s'est vendu. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a l'invasion économique, tu la sais, mais pour l'empêcher, il faut de l'orgueil. Et c'est ce que j'essaie de bâtir avec mes petits moyens, puis je ne m'en reviens pas. C'est perturbé. La partie est perturbée. C'est pas le savoir en soi. Moi, je veux absolument pas garder les vieux gestes. Je suis pour les techniques nouvelles, tout ce qu'on veut. Mais seulement, ce qui m'effraie, c'est que quand on devient désuet au niveau d'une technique, on n'est pas remplacé par nous-mêmes. Non. On est remplacé par l'eau. Et c'est là qu'est l'envahissement. Et on arrive à un peuple de boîte à lunch. On arrive à un peuple qui est à l'emploi. Et tous les navigateurs de l'île aux coudes qui continuent à naviguer sont devenus des fonctionnaires de la navigation. C'est ça. Bon, alors, qu'est-ce que c'est qu'un pays qui a un fleuve et il n'y a pas un seul propriétaire de bateau sur ce fleuve? En fait, là, le cinéma, pour moi, c'était une affaire inconnue pour moi, ça, hein? Je m'imaginais pas ce que c'était. On appelait pas ça à faire du cinéma, on appelait ça dans nos termes. Nous autres, là, on faisait un film. Bon. Le cinéma, on savait ce que c'était, on va attendre de dire le nom, mais il nous était pas utile à l'eau aux coudes, hein? Bon. Ça fait que... Mais ce qui me faisait plaisir, c'était de... En rendant service à Pierre pour son film, que nous, ça nous faisait découvrir des affaires qu'on n'aurait jamais imaginées. Elle a fait un film en France, réétendre la pêche aux marçois après 50 ans qu'elle avait été abandonnée et puis que tout le monde croyait que c'était impossible qu'elle se ferait plus. Alors, tout ça, là, ça a été un succès pour nous autres. Mais c'est un succès pour tous ceux qui ont coopéré avec nous autres. Parce que j'ai pas tendu la pêche aux marçois tout seul. Beaucoup de monde y ont coopéré à temps de la pêche aux marçois puis à faire le film. Mais les étrangers nous ont tous nos autres traités de vedettes. Puis vedettes, c'est ce qu'on aime pas se faire dire ça parce qu'on l'est pas. On le croit qu'on l'est pas, nous autres. On arrive ici, là. Change de sujet, là. Continue. On arrive ici à la boutique de Forges, là où on a fait les lances. Puis qu'on a lu le livre de Jacques Cartier avec mon père, qu'on a discuté. Ici, ici. Il y a pas de là, il y a pas de là. Ça a beaucoup changé. Il y a 25 ans découlé, là, hein. Ça a beaucoup changé. T'es un homme dans la controverse. C'était à une boutique de Forges. Aujourd'hui, c'était une quincaillerie. Moi, j'ai pas... Ça m'a pris quatre ans à embarquer dans ça, moi. Pierre Perrault m'a toujours sollicité. Bien, j'étais déjà... Pierre Perrault est déjà venu me voir, bien, des fois, tous les ans, de me voir. Parce que j'avais déjà fait des films avec Pierre Perrault avant. Des films qu'il parlait pas, par exemple, n'importe. On a fait la traversée d'hiver. On a fait différents films. Il était convaincu que ça allait marcher. Puis, d'après ce qu'on peut voir, je suis bien content. Il a été content, lui aussi. Il y a eu une réussite. Mais beaucoup de monde à l'île voulaient pas croire que ça allait marcher, hein. C'est dur de faire des films. Avec des colons... Pire des films réels. Pas des films fictifs, ça. Faut prendre des gars quand il se passe. Puis quand on est pas là, puis qu'ils sont bossés, il faut attendre pour les avoir. C'est ça. Fait que tu nous as fait assez, toi, pour apprécier que là, ils étaient là hier, mais aujourd'hui, ils sont bons. Faut les prendre quand ils passent. Je pense pas. J'ai pas eu de misère à t'avoir pour la pêche à mon soin. Il a fallu que j'aille voir qui tu sais. Écoute-moi, t'as eu de la misère tant que j'ai pas eu dit oui. Mais quand j'ai eu dit oui, la misère t'a finit! Il a... Il hésitait. Il hésitait. Il trouvait que... Je sais pas, il y avait peur un peu du projet. T'as pas embarqué, tu te souviens. Oui, oui. Alors, tout à coup, je suis allé voir quelqu'un, puis cette personne-là que je nommerai un peu... Récomptez pour pas que je l'oublie, mais je compte toujours à tout le monde. Cette personne-là était consentante. Alors, moi, je m'embarquais avec lui. Là, Léopold, quand il m'a vu entre les mains d'une telle personne, il a dit, il va y arriver quelque chose, ça ira pas bien. Alors là, il m'a sauvé la vie. C'est absolument vrai. C'est absolument vrai, absolument réel. Mais moi, j'ai toujours cru, là, il dit... Il ment, là. J'ai toujours cru qu'il avait dit qu'il allait sacrifier dans les mains de ce gars-là pour me jouer un tour pour m'avoir. Ah, 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 ah! Quelqu'un de vous! Au bout de ce grand bout de terre, de peine et de misère, dis-moi, Marie, pourquoi le silence s'agrandit? Est-ce parce qu'on vieillit? C'est ici, quand on a fait le film Le règne du jour, qu'ils sont venus inviter mon père pour venir à mon père et ma mère, qui étaient allés aux fraises avec moi et ma femme dans le champ, pour aller faire un film au pays de ses ancêtres. Mon père et ma mère ont accepté de bonne volonté pour aller faire un tour en France au pays de leurs ancêtres. Mon père était le beau de ses ancêtres. Oh, aller en France? C'est pas mal dur. Que t'en penses, Marie, tout ça, toi? Je trouve que c'était un gros voyage. Et ça a donné un film qui s'implait Le règne du jour, qu'ils l'aiment beaucoup, avec Léopold. Et c'est là que Léopold est revenu en ne jurant plus que par la France. Parle-nous non en français, j'avais plus le droit d'un mois, t'aurais pu parler en français. Et en français, ça, tu as vu ce qu'ils t'ont dit? En français, je parlais en français tout le temps que j'étais là. Puis arrivé ici, tu es plus capable d'en dire un mot, dix mots, de français. Ah, mais je pense que tu veux pas, je pense que c'est génial, ouais! Je sais pas, c'est la prene pour l'apprendre comme français. Parle-là, mon vieux Salévin, je parlais en Marseillaise, je parlais en Breton, je parlais toutes ces langues-là. Elle est bon? Viens goûter, elle est bon? Oui. Puis arrivé ici, tu es plus capable d'en dire un mot, dix mots. J'aime pas que tu parles comme de même. J'aime que tu parles comme les Canadiens français, nos Canadiens de nous chez nous. Nos Canadiens de chez nous? Alors là... Le Québec a été privé, ça, il n'y a pas de doute, a été privé de la France. Il a fantasmé sur la France. D'ailleurs, Alexis, à certains moments, en France, était très déçu. Très, très déçu. Mais il disait, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. La France est là. Avoir... Avoir... Nous autres, on ne verra pas ça au bout d'être vieux. Ce qu'on doit souhaiter, par exemple, c'est que la France revienne, comme on peut dire, à la place de l'Angleterre, à reprendre le Canada. Les Canadiens français seront heureux sur la France. C'est ce que j'ai pu constater. Oui. Parce que les Français et les Françaises, c'est un... C'est pareil comme nos ancêtres. L'émotion, moi, je l'ai eue à travers Alexis. Il accueillait toute cette France qu'on attend depuis 1760, d'une certaine façon, et avec raison, et qui n'est venu, qui n'est réapparu dans notre histoire que 100 ans plus tard, avec un bateau, le premier bateau qui apportait des livres français ici. Je t'ai déjà raconté sans doute qu'au séminaire du Québec, il y avait une grand-mère latine sur un train et les étudiants n'avaient pas le droit de tourner les pages. Parce qu'ils n'avaient qu'une. Ce siècle-là, c'était difficile de faire l'école, d'amener les gens à l'université, d'échapper à l'ignorance. Tu crois que c'était... Moi, il n'y avait pas un seul livre dans la maison chez nous. Il faudrait que je te dire, comme j'ai dit, vous l'avez 18 ans, vous l'avez 18 ans, vous l'avez 18 ans... Oui, comme j'ai dit, vous l'avez 18 ans. J'ai marché sur le bord du paradis, mon voyage de France. Alors, quand je suis arrivé de France pour venir rencontrer les gens des locaux qui me demandaient comment est-ce que j'avais trouvé ça, j'avais dit, un petit doigt qui avait parti de l'être, j'étais un homme, j'avais 50 ans, mais qui n'avais jamais vu sur cette tête que l'Europe, quand je n'avais jamais vu. J'ai marché sur le bord du paradis tellement que j'étais heureux puis j'étais enthousiasmé. Le plus beau de ma vie, je l'ai passé en France. D'abord, je ne me suis pas occupée de la vie pendant 6 semaines de temps. Ça, c'était le plus beau bout de ma vie. Mais ce n'est pas gênant. J'ai vécu au ciel. Parce que je ne me suis pas occupée de la vie, puis j'ai vécu millionnaire à part de ça. Les millionnaires, il me semble, sont heureux, parce que moi, j'ai toujours été pauvre. Ne dirait-on pas qu'il n'est plus temps Et le temps de temps d'enfance Où nous allions sous les bronches Me revient comme un présent Ça me plairait beaucoup que tu chantes ça un jour. Oui, avant de disparaître quand même. Parce que le temps passe Et quand il passe à la vitesse où on le vit maintenant C'est quelque chose d'effrayant Parce que quand tu penses que tu m'as donné ce texte, il y a... Tu fais une musique ? J'ai fait une musique. J'ai commencé. Tu me fais un petit... Ne serait-ce qu'un accord pour que je puisse aider. Au bout de ce grand bout de terre Parce que c'est de vivre pour tant qu'on meurt Parce que c'est de vivre pour tant qu'on meurt Après ce beau bout de pommier Au bout de ce grand bout de mer Parce que c'est de vivre pour tant qu'on meurt C'est de vivre pour tant qu'on meurt J'ai régné sur les saisons Dis-moi, Marie Marie de toute la terre Dis-moi si tu te rappelles De la neige qui neige sur la neige C'est pas moi qui ai écrit ça Tous les mots qui sont là-dedans Plus ou moins je les ai empruntés à Alexis À son rapport avec la vie À son rapport avec la mort Et à son rapport avec ma vie L'essayer au fond Parce que... Parce que cette Marie-là Tu l'as connu? Ah mais tu penses Parce que cette Marie-là Était pour moi un être... Fascinant Parce que très beau Et à la fois très beau Et à la fois très simple Et le bonhomme Alexis Je me suis... J'ai essayé de l'aimer À la place d'Alexis Moi ça m'a pris beaucoup de temps À la découvrir Énormément de temps Et... Je l'ai découvert au fond Un jour Je la voyais avec Alexis Puis elle était là tout le temps Elle filait sa... Sa laine Et puis Alexis était là Qui bravache Qui contait des histoires Puis un jour je suis allé chez Alexis Il était pas là Il y avait que Marie Je lui ai dit On va parler de Noël Et c'était tellement beau Ce qu'il me racontait Et puis progressivement J'ai essayé le plus possible De m'approcher d'elle Et jusqu'à sa mort Jusqu'à sa mort Tiens faut que je raconte Cette petite histoire Que je trouve très belle J'allais la voir Puis elle me disait Toujours des merveilles Puis un jour Je suis allé la voir entre autres Et elle me dit Et je voyais l'image du film Où elle s'en vient de l'église Avec la neige qui tombe Elle dit Je vais encore Bon Dieu m'a tout donné Il m'a tout enlevé Elle croyait beaucoup au bon Dieu Bien sûr Et puis elle m'a dit Elle voyait plus clair Etc Elle entendait être dure Bon Sauf qu'elle a oublié une chose C'est qu'elle avait pas perdu sa lucidité A aucun moment Puis elle dit Je vais à l'église Puis quand je reviens Il faut ma canne Parce que j'ai de la difficulté À marcher dans le chemin Parce qu'elle dit À mon âge On vit plus On dévie C'est peut-être ce qui m'est arrivé Le plus beau dans toutes mes aventures Mes voyages sur la côte C'est d'avoir été D'avoir senti vraiment Que Marie m'a aimé C'était très 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 émouvant Parce qu'elle n'avait plus Elle était fragile C'était un oiseau Puis quand j'arrivais Elle se levait Vite Elle était rapide Elle avait un petit peu apprécié Puis je l'embrassais Elle venait m'embrasser Puis c'était tellement petit Tellement fragile Et puis j'avais le sentiment Que j'avais pas le droit De pas aller la voir Je savais qu'il fallait Que j'aille la voir Et sans avoir réussi À me faire aimer Comme je l'aimais De cette femme-là Je trouve ça vraiment Vraiment émouvant C'est vraiment extraordinaire Là Ce que tu lui fais dire À Marie Enfin ce que tu dis sur Marie C'est bien Marie Je sais plus où est le passage Mais la terre Marie de Jardin Marie de mon pays Voilà exactement Donc ça Quand tu parles d'elle Et tu l'as Tout à l'heure tu as dit Cette chanson Je l'ai écrite Parce que en fait Je voulais Je voulais l'aimer à la place Tu as dit quelque chose comme ça Je voulais l'aimer à la place d'Alexis Mais en utilisant les mots d'Alexis Mais c'est ça Je voulais l'aimer à la place d'Alexis Et c'est vraiment une chanson C'est la plus belle chanson d'amour Que je connaisse Peut-être pas tant que ça Mais c'est vraiment une chanson d'amour Pour Marie Et une chanson d'amour Vraiment c'est ça Je ne connais pas d'autres mots Pour traduire mon sentiment A l'égard de cette femme-là Et d'admiration C'est certainement Il n'y aurait eu que cette femme C'est certainement C'est un très beau personnage Mais en fait On est obligé de constater Je ne suis pas la seule à le faire Que l'absence de femme Disons dans ton oeuvre filmique Je ne me suis jamais posé La question De faire un film Avec des femmes Ou sans femmes Avec des hommes Ou avec ceci ou avec cela Et c'est peut-être À cause de moi Moi je suis très physique Bon ben je tente Plante Je tente Pêche-en-Marsoin Mais la première femme Qui est venue dans la pêche-en-Marsoin C'est la mienne Il n'y avait pas de femme Dans la pêche-en-Marsoin Il fallait filmer la tienne peut-être Ben non Mais c'était après Et puis À Lille Pfff À Lille Entre autres Quand on filmait Les femmes se sauvaient Qu'est-ce que je te dise Ça me faisait de la peine Moi le premier Mais je ne pouvais pas les forcer Je ne pouvais pas Le retourner le coup J'ai cherché À gauche et à droite Mais je n'ai pas cherché Pour dire Il faut absolument Que j'ai une femme Dans ce film-là Ça ne m'intéresse pas Ce genre de démarche Et dans la Puisqu'on parlait De la poésie tout à l'heure Dans la poésie Il y a la chanson de Marie Mais il y a beaucoup De femmes dans la poésie Et dans la En désespoir de cause En particulier Le film Le poème le plus revendicateur Je dis qu'une femme Je réclame une femme Je réclame qu'une femme Je réclame Jeanne d'Arc au fond Je veux dire La conversation Tant mieux Sur le sujet Elle est sans fin Parce qu'en fait Toi tu donnes des explications Logiques Cohérentes Avec un enchaînement Qui te satisfait Mais en fait Ce que tu en dis A la limite Ce n'est pas très satisfaisant Excuse-moi Ce n'est pas très satisfaisant Parce que tu es en position De te défendre Tu veux argumenter A propos de l'absence de femme C'est compensé Par la qualité Des rares femmes Qui sont dans ces films Une femme c'est beau ça Ouais Dans le litre Parce que tu sais Qu'une femme déshabillée C'est la bête La pulette Que tu peux voir ce matin Oui 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 C'est pas regardable C'est-tu vrai ? C'est pas regardable As-tu toujours regardé ça ? Ben mon dis pas regardable Ah ben c'est la seule chose Qu'on ne peut pas envisager On ne peut pas regarder On ne peut regarder ça On ne peut regarder ça On ne peut regarder ça Il ne peut aller pas longtemps Parce que c'est un affaire incompréhensible Tu peux pas comprendre En voilà Il a toujours un beau gyro-docide Tu n'as pas moyen Tu peux pas comprendre ça Ça fait que tu jettes Un coup d'oeil Bon Entrée Ouuuh Ouuuh Bauduit Désament La gosissure Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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